Bonjour à tous c'est Envevius et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu news où on va parler dans un premier temps des actualités un peu sur SWTOR puis ensuite de ce qui risque de se passer cet été et l'année prochaine Donc concernant SWTOR, on a bien sûr l'événement Nuit de Narcada qui est revenu assez récemment J'ai fait les quêtes, enfin ça donne pas grand chose, il y a une mission hebdomadaire et puis c'est toujours la même récompense Du coup les joueurs qui jouent depuis longtemps je pense que vous avez déjà acquis un certain nombre de certificats gold Donc il n'y a rien de spécial là dessus Donc par contre cette fois news un petit peu importante, on va avoir demain un live stream à 21h des développeurs sur Twitch concernant le 10ème anniversaire de SWTOR Donc ça c'est très intéressant parce que pour l'instant on a quasi aucune idée de ce qui va se passer J'ai entendu parler d'une nouvelle opération sur la forteresse de Malgus, en tout cas c'est ce que j'ai lu sur Ologuide Peut-être une 7.0, ça c'est la deuxième idée Troisième idée peut-être une refonte de moteur graphique Ça on n'en sait trop rien, c'est un peu vague Mais en tout cas moi je pense que l'option la plus probable effectivement c'est qu'on ait une nouvelle OP et peut-être une nouvelle mise à jour Donc voilà j'espère franchement qu'on aura du lourd Donc ce que j'aurais aimé faire c'est faire un live sur Youtube en direct en train de regarder le live Twitch et réagir avec vous mais malheureusement je ne serai pas là demain Et en fait la plupart des vacances de juillet, donc je vais faire des camps, je vais même aller en Lettonie Et donc je ne serai pas chez moi en fait Et je ne pourrai pas être sur SWTOR, je ne pourrai pas publier de vidéos Donc l'été s'annonce assez vide sur ma chaîne Et l'année scolaire ça va être la même chose Donc pourquoi il y a écrit Avenir de la chaîne dans le titre ? C'est parce que l'année prochaine je rentre en CUPGE MP Donc cet acronyme barbare signifie Classe Universitaire Préparatoire aux Grandes Écoles Filières Maths Physique Donc concrètement ça veut dire que c'est une prépa dans une fac Donc voilà avec plein d'heures de maths, plein d'heures de physique, de l'informatique et bien sûr d'école Donc des intérêts orales chaque semaine quoi et des DST Donc la prépa c'est une formation qui est tout de même réputée pour être assez soutenue en termes de travail Et on dit souvent qu'on ne peut pas trop faire d'autres choses ou des loisirs durant ces deux années Et donc peut-être c'est ce qui va un peu m'arriver Et du coup je vais devoir laisser Star Wars The Old Republic de côté C'est un petit peu dommage parce que ça arrive avec l'année des 10 ans Mais bon c'est comme ça, c'est les études supérieures Et du coup voilà, je ne me sentais pas de partir en vacances sans faire une petite update sur tout ça Donc franchement si demain vous n'avez rien à 21h Je vous conseille grandement de mater le live stream sur Twitch Je mettrai l'adresse dans la description C'était Envivius et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Est-ce que mon téléphone filme ? Ouais Eh je filme encore Eh eh Ouf